Lorsque Ben Ali est parti, il est parti aussi avec la Constitution. Et le gouvernement actuel, il n'a aucune légitimité, ni juridique, ni populaire. Le gouvernement actuel a fait une interprétation avec la Constitution pour faire croire à la légitimité du Premier ministre et du Président. Mais il n'y a aucun passage dans la Constitution qui dit que lorsque le Président prend la fuite, c'est le Président de la Chambre des députés qui doit prendre l'intérim. Il n'y a aucun élément dans la Constitution qui dit ça. Donc quelle est la légitimité de ce gouvernement ? Elle n'est ni populaire puisque les anciens, les membres du RCD étaient désignés en tant que ministres, ni juridiques. Il faut être pris parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement actuel gouverne à huis clos. On ne sait pas ce qui se passe. Le gouvernement actuel détient et le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Ils font ce qu'ils veulent sans le contrôle du peuple. Alors, certes, il y a 28 partis et associations qui ont appelé à la Constitution du Conseil National pour la Révolution. Mais ces partis représentent la diversité des opinions en Tunisie. Et pourquoi pas lui donner cette légitimité par la Révolution ? C'est la Révolution qui lui donne cette légitimité. La peur a changé de corps. Donc, le pouvoir doit changer de corps. Bravo ! Le pouvoir doit changer de corps. Bravo ! Et on a peur, on a peur, non, d'un butj militaire. Et je n'ai pas peur, je n'ai pas peur d'un butj militaire. Et on n'a pas peur d'un butj militaire, on n'a pas peur des islamistes. J'ai peur du populisme. J'ai peur que la dictature revienne dans un autre discours de populisme. C'est pour cela, on doit se déclarer où on soit organisé. Oui, le temps, on doit déclarer notre identité économique. On n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur, on n'a pas peur.